Je suis le metteur en scène, Valentin Lechard. Je vais vous présenter une scène où le déroulement se déroule en 2050. Les technologies de l'information et de la communication ont fortement évolué, mais il y a toujours autant de vœux. Alors tout d'abord, il fallait vous dire qu'il y a un élève absent, il s'appelle Céline Pelt, si on peut le dire en passant. Je m'appelle Tristan, je suis assistant du metteur en scène. Et je vais vous présenter le sommaire de cette pièce. Alors scène 1, l'émission du développeur web. Intermède 1, organigramme d'Elmea Group. Scène 2, réunion avec le directeur sur l'avancement du projet. Intermède 2, les formations et les débouchés. Scène 3, rencontre entre le développeur web et les clients. Intermède 3, différence du développeur web et le webmaster. Les qualités du développeur web. Scène 4, rencontre avec le directeur pour un réajustement web. Intermède 4, salaire du développeur web. Salut. Salut. Ciao. Ça va ? Oui, ça va. Assis-toi. As-tu des nouvelles de Pierre Arnault ? Lui, il a trouvé un travail de développeur web dans l'entreprise Elmea Group. Elmea, je ne connais pas. C'est une entreprise de l'Univille qui est spécialisée dans l'informatique, la téléphonie et la création de réseaux informatiques. Et pour le particulier ? Essentiellement pour des professionnels. Ils ont près de 6 000 clients. Et en quoi consiste son travail ? Justement, l'autre jour, j'ai enregistré un reportage où Pierre Arnault est filmé pendant son travail. Cool, ou rien de mieux. Je ne sais pas. Je travaille actuellement pour M. Smith, directeur d'une petite enseigne de matériel sportif. Il faut que je vérifie la programmation du fichier facture. J'ai déjà écrit les codes pour que le client puisse accéder via un logiciel qui a un tableau récapitulant les factures. Je vais rajouter une ligne pour que la date apparaisse. J'ai maintenant dans ma cramère de dire Firework. Il faut retravailler une image qui figurera dans le logiciel de facturation. Je crois qu'il travaille seul ? Non, là nous le voyons seul car c'est ainsi qu'il travaille à 90% de son temps mais il a également d'autres collègues. Ordinateur central ? Oui, madame. Pourriez-vous nous envoyer l'organigramme d'Alnéadroup, s'il vous plaît ? Oui, bien sûr, un instant. Oh là là, je bug, je bug, hérosythème, hérosythème. Je vous envoie l'avatar en organigramme pour mettre un peu d'or ou non, tout ça. Avatar, organigramme. Au mars, l'ordinateur, un bug, il faut le réparer. Oui, il faut tout organiser. Alors, Berger Franck, c'est le directeur de l'entreprise. Aurélie Bûcher, c'est le commercial sédentaire. Joris Volga, c'est le technico-commercial. Pierre-Arnaud Beaumont, c'est le directeur web de l'entreprise. Est-ce que c'est le belger ? C'est la contente. Voilà, organigramme, elle va réparer. On regarde la suite ? Je voulais voir au sujet du logiciel de facturation du monsieur Smith. Ah oui, j'ai bien avancé. Je vais aller le rencontrer pour voir ce que j'ai déjà fait. Très bien, vous avez donc bientôt fini ? Non, il doit rester 3-4 jours de travail. Et pour le budget, est-ce que vous avez déjà été fixé avec le client ? J'ai chiffré le budget en comptant le nombre d'heures passées, sachant qu'il me reste encore 3 jours, entre 3 000 et 4 000 euros. Le prix comprend les mises à jour et les corrections du belge. Très bien, très bon travail. Il faut simplement avoir fait de très bons buts pour pratiquer ce métier. Pas si long, mais en fait, tu vas voir. Ordinateur central ? Oui, madame. Pourriez-vous nous envoyer des informations sur les formations et sur les débouchés ? Avec P, c'est le téléchargement des avatars formation ou débouchés ? Avatars formation, avatars débouchés. Pierre Arnault a un BEP gêné informatique, un bac pro gêné informatique et une certification Cisco. Mais ce ne sont pas les seules diplômes possibles. On peut aussi faire un BTS, un BEP, un master ou un diplôme à une univers en pratique. Ou alors à l'école des gouvernements faire un cursus spécifique. Ou à l'ENUJ, c'est une école nationale du jeu et des médias interactifs. Après ces formations, il y a plusieurs débouchés possibles. On peut soit travailler au sein d'une entreprise qui dispose d'un site internet, comme le Coral Libri, soit travailler dans une société de services et d'ingénierie informatique, comme LDA, ou alors dans une agence de communication, comme la filtrance qui se situe à côté de l'Emercy. Ça peut être là pour toi, Mankou ? Oui. Merci. 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 Merci pour ses précisions. A plus tard. Cela ne doit donner à tout le monde de faire... d'être développeur. Quelles sont les qualités nécessaires pour ce métier ? Je ne sais pas. Nous allons demander à NEO. Lui, mais plus autant votre écoute. Quelles sont les qualités nécessaires pour être développeur web ? Lui est patient. Il recherche de l'Avatar qualité. Avatar qualité. Pour faire ce métier, il faut être rigoureux, patient et créatif. Il doit comprendre ce que veut les clients et s'adapter facilement. Il est également nécessaire de savoir gérer la pression pour pouvoir répondre en urgence aux demandes des clients. Ah, je comprends mieux. Les conditions de travail ne sont pas trop comprégnantes au moins. Justement, on en parle à la fin du reportage. Monsieur le directeur ! Monsieur Smith adjoint son logiciel pour la fin, pour le début des cercles et dans trois jours. Il faudra que je fasse des ordres supplémentaires pour finaliser le projet. Sans problème. Votre confiance. Ah, Pierre-Arnaud doit savoir... Il doit savoir gérer... Longeance, cela doit faire également varier son salaire. C'est une bonne question. Je ne me la suis jamais posée. Demande donc à NEO. Mon processeur a atteint une température critique. C'est la dernière question pour aujourd'hui. Installation de l'avatar salé. Avatar salé ! Le salaire du développeur web va de 1300 à 1700 euros. Il peut varier en fonction du travail effectué et des heures supplémentaires. Tu ne savais pas que ce métier était si complexe que ça ? Oui, mais bon, passer 90% de son temps d'aller en ordinateur, ce n'est pas évident. C'est sûr que d'un autre côté, tu auras rencontré le client et c'est très intéressant. Oui, bien sûr, mais il faut aimer le côté développement qui fait intervenir beaucoup de langages informatiques. Certes, mais une fois le langage maîtrisé, tu peux laisser libre un cours à ta créativité et à ton esprit d'initiative. Oui, tu as raison, c'est tout de même un beau métier, mais c'est avant tout une passion.